Oui, alors en fait, j'ai perdu ma plaquette de pilule et j'ai eu un rapport et la capote, elle a craqué. On avait lu qu'on pouvait tomber enceinte sans qu'il y ait une pénétration. J'ai eu un rapport non protégée il y a 15 jours au mariage de ma cousine. Comment ça se fait que vous vous retrouviez à 12 semaines ? Donc, de nouveau enceinte, sous stéril et en plus. Cette partie la plus étroite, ça s'appelle réservoir, c'est pour le sperme. Parce qu'un spermatozoïde, ça nage. Et qu'est-ce qui se passerait si vous étiez enceinte ? Je crois que ma mère, elle me tue. Disons qu'au début, mon père, il ne voulait pas de moi. Il voulait voir un médecin. D'accord. Et vous venez le consulter, pourquoi ? Non, c'est ce qu'il veut dire. Pour ça, c'est le verset. J'ai compris. C'est elle, en fait, qui vous a voulu ? Je me dis, ça y est, je suis détruite de l'intérieur. Ils ont fait un véritable carnage avec leur Kerscher ou un truc comme ça, je ne sais pas. Vous avez dit, c'est mis des images dans la tête. Elle m'a dit que j'étais une salope, que je me tapais tous les mecs. Vous travaillez ? Oui, je suis prostituée. Vous voulez que ça se passe avec ce médecin homme ? Hum ? Homme ? Tu sais bien que je préfère les garçons. Ma chérie. Je l'appelle. Ils sont ma mère, je la déteste. Moi, je me demande si vous avez des veines. On ne sait pas que j'étais capable de ça. Capable de fabriquer un embryon, enfin... J'ai le sueur, vous voulez la prendre, cette pilule ? Il a pris chez moi, à la maison. Il a tout raconté à mon mari. Il a dit, votre femme est sortie avec moi. Ils ont quand même dit qu'ils allaient la tuer, hein. Oh ! Oh là là, dis donc ! Demandez-vous si vous avez envie d'être quelqu'un. Moi, j'ai toujours eu envie d'être quelqu'un, mais... Je suis jeune, je ne suis pas encore une vraie femme. Et qu'est-ce qui vous manque ? L'indépendance. Alors, les moyens, vous les trouverez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada